Civisme, entrepreneuriat, quelle contribution de la jeunesse musulmane ? Thème de la 14e édition du séminaire de formation islamique de l'Association des jeunes musulmans au Côte d'Ivoire, Région Beke. Le conférencier de la cérémonie officielle de l'édition 2023, Dr Abdraman Kwame, a montré l'adéquation entre les actes du civisme et les principes religieux. Il a donc exhorté les participants au respect scrupuleux de ces règles. Pour le président de l'association, au niveau de Beke, les motivations de l'organisation de ce séminaire se trouvent dans la multiplication d'actes d'incivisme par plusieurs jeunes. Il a aussi sensiblement appelé la jeunesse sur le bon comportement adopté pendant la période électorale de septembre 2023. C'est le fait que nous avons remarqué que le pays est gangréné par l'incivisme. Aujourd'hui, partout, nous voyons que la jeunesse a pris un chemin de dérive. Et notre pierre, notre participation à cette réparation-là, c'est d'amener la jeunesse musulmane à pouvoir pratiquer le civisme. Ceci serait vraiment une arme pour pouvoir dépasser ce comportement et bien se comporter dans les élections pour qu'après les élections, nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Présente à cette cérémonie, la directrice de la jeunesse s'est dit heureuse de voir la JMC lutter pour l'instauration des bonnes mœurs à quelques semaines des élections. Je demande à d'autres associations de jeunesse de s'approprier ce genre d'initiative pour inculper les bonnes valeurs à toutes les couches sociales. À l'oréat des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, ce thème est vraiment bienvenu dans la mesure où qui parle de civisme, parle de développement, parle du savoir-être, parle du savoir-vivre. Je tenais vraiment à féliciter cette jeunesse et en même temps demander aux autres jeunes de s'adjoindre à eux pour pouvoir inculquer ce type de formation à travers toutes leurs associations. Le ministre des Transports, Amadou Kone, patron du séminaire, s'est fait représenter par l'honorable Baro Souleymane. Il a salué les thématiques abordées qui auront une répercussion positive sur le déroulement des élections. Donc on sait avec beaucoup de satisfaction que nous sommes là ce matin, au nom du ministre de Amadou Kone, qui a été tout disponible pour cette jeunesse de Boaké. Le civisme, au moins, fait partie, ou même est le socle de développement d'un pays. Parce que lorsque les valeurs du civisme sont inculquées à un peuple, surtout sa jeunesse, il n'y a pas de raison que ce peuple ne se développe pas, que ce pays ne se développe pas. Nous sommes dans la période électorale. Vous savez, il y a des passions qui se cristallisent. Donc ce thème va permettre d'éduquer cette jeunesse-là aux valeurs, à la culture démocratique. Éduquer c'est un jeu que le perdant doit avoir de reconnaissance qu'il a perdu et que le vainqueur puisse respecter le perdant. Pour rappel, le séminaire de formation islamique de l'AGMC a fermé ses portes le 8 août dernier après 5 jours de formation et a réuni 200 participants.